Bonjour, je suis Solène Lemercier et dans cette vidéo, je vais vous faire part de mon expérience de stage de 3 mois. Pour ce stage, je souhaitais mettre en relation mes compétences en radar acquises lors de la TAF OPE et celles en Data Science obtenues lors de mon essai à Madrid, et l'ONERA me l'a permis. L'ONERA, qui est l'Office National d'Études et de Recherche Aérospatiale, est un laboratoire de recherche spécialisé dans l'aéronautique, le spatial et la défense. L'ONERA a réalisé de nombreux projets aérospatiaux et possèdent également de multiples cides à travers la France. Parmi l'ensemble des départements de l'ONERA, mon stage est déroulé au département électromagnétisme et radar à Palaiso. L'ONERA est un des pionniers de l'imagerie SAR Synthetic Aperture Radar, qui sont des images provenant de radars avec une fine ouverture embarquée sur des avions. Du fait que ces images soient de grande précision, leurs analyses sont complexes et prennent un certain temps. Ma mission était donc de développer un modèle pour réaliser de la segmentation, qui consiste en la division de l'image en zones de pixels appartenant à une même classe d'objets. J'ai débuté ma mission par une recherche approfondie de papiers scientifiques sur les différents modèles de segmentation. Et j'ai décidé d'employer le modèle SAM, ou Segment Anything Model, qui est un réseau de neurones. En effet, celui-ci est entraîné sur plus de 11 millions d'images optiques et propose une segmentation précise. En plus de l'implémentation de ce modèle en Python, j'ai dû faire face aux défis que représentent le pré-processing et le post-processing du fait de l'utilisation d'images SAR et non d'images optiques. J'ai utilisé les propres données de l'ONERA. L'un des défis majeurs de ces images réside autour de leur taille volumineuse, et pour pallier ce problème, j'ai décidé de diviser les images en patchs afin de réduire leur taille. Une fois le modèle appliqué, il arrivait que certains éléments appartenaient à différents patchs, comme par exemple un même champ, qui apparaissait dans trois patchs en trois couleurs différentes. J'ai ainsi dû appliquer diverses méthodes de post-processing pour régler ce problème. Le modèle SAM apporte des résultats précis qui surpassent d'autres modèles de segmentation de deep learning. De plus, l'introduction d'éléments de polarimétrie améliore considérablement les résultats de SAM. Toutefois, le modèle SAM a certaines limites qui peuvent être liées à la bande de fréquence de l'image. Plus la bande de fréquence est faible, plus la résolution est mauvaise, et plus la segmentation est moins précise. Mais également à la présence de points brillants qui interfèrent avec le modèle. Néanmoins, une scinturation de ces points permet une amélioration de la segmentation proposée par SAM. Le travail en recherche et développement m'a demandé une grande autonomie, et m'a permis de développer un esprit critique afin de trouver des solutions adéquates face aux problèmes rencontrés, mais également une persévérance pour trouver LA meilleure solution. Pour conclure, ce stage a été pour moi un réel tremplin sur l'aspect technique, car j'ai dû me familiariser aux notions de deep learning et de computer vision pour pouvoir mener à bien ma mission. Enfin, je remercie tout particulièrement mes maîtres de stage ainsi que toute l'équipe du TSRE sans qui je n'aurais pu autant apprécier ce stage de 3 mois. Merci à vous de m'avoir écoutée ! Sous-titrage Société Radio-Canada